Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de tuto de peinture de Esquisse Miniature. Donc cette semaine on va s'occuper de peindre de l'infanterie française à la seconde guerre mondiale, donc en 40 en l'occurrence, ce sont des figurines 25-28 mm en métal de chez Warlord Games. Et on va s'occuper de voir comment peindre uniquement l'uniforme, tout ce qui est uniforme, casque, est lié vraiment à l'infanterie française. Comme vous pouvez le constater sur cette figurine, je me suis déjà occupé de peindre la chair, la figurine est déjà sous-couchée. Pour information, la sous-couche a été faite à base de la teinte précise de l'uniforme anglais, en bombe de peinture directement. Donc c'est une bombe de peinture qui se trouve être celle-ci, qui est la British Uniforme. C'est une bombe de peinture qui vaut entre 9 et 15 euros, je ne sais plus exactement. A la base c'est fait pour faire les uniformes de l'armée régulière anglaise, mais en fait la teinte marron convient aussi très bien pour les français. Donc on voit que je suis parti sur cette teinte-là. Il faut savoir que l'uniforme français, c'est vrai que je l'ai vu dans plein de couleurs différentes sur le net, ce que je trouve assez bizarre, parce que les wargamer devraient savoir quand même que l'uniforme français tirait vraiment sur un marron, un marron vert, mais très marron. Donc là on part sur du marron, et puis ensuite on va avoir besoin de quelques teintes. J'ai d'autres figurines, parce que comme d'habitude je peins toute une série en même temps. On peut le voir juste là, sur ce plateau. Ça c'est un petit truc que je vous conseille de faire éventuellement. C'est des plateaux comme ça, des plateaux de séries en fait. Grosso modo, là en ce moment je suis en train de peindre l'équivalent d'une escouade, plus un HQ, plus un canon, etc. de l'armée française. Je me sers de ça pour regrouper toutes les figurines dessus. Déjà ça me sert de base et de socle pour faire les sous-couches. Et puis ensuite, voilà, je sais où j'en suis au niveau de cette série. Là on va s'occuper de faire une seule et unique figurine. Le tuto, le but c'est qu'il ne dure pas des plombes. Du coup je vais arrêter de parler et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le marron de l'uniforme de base est déjà fait. Je vais travailler à base d'encre aujourd'hui. Et maintenant on va s'attaquer aux autres parties de l'uniforme, de l'équipement que la figurine a sur lui. Là j'ai pris une figurine qui a cette pose là, parce qu'on a l'avantage de bien voir la ceinture, la sacoche, et tous les accessoires qu'il a dans le dos qui sont vraiment tous présents. Et on voit bien ses pieds également. Donc on va commencer simplement, on va commencer par les bottes. Tout simplement, les bottes et les lanières. Donc là j'utilise un marron, c'est un marron de la gamme PBO, c'est le numéro 29, donc c'est le brown, le marron standard de la gamme PBO. Et là je vais simplement m'attaquer à la peinture des chaussures, donc l'équivalent des Rangers, mais françaises, qui était en cuir, qui était donc dans un marron. Là pour le moment le marron est très clair, mais vu que je vais venir l'ancrer ensuite, et que celui-là volontairement je ne l'éclaircirai pas, pas plus. Ça va me permettre, une fois qu'il sera ancré, d'avoir un marron bien plus sombre, puisque je vais ancrer tout ça avec le Strong Tone de Charmy Penta. Donc là on voit que j'ai fait les bottes. Je vais maintenant m'attaquer aux lanières. Alors il faut savoir que les lanières étaient en cuir, mais que le reste de l'uniforme, enfin que le reste des sacoches, etc., lui n'était pas nécessairement en cuir. Donc là je ne m'attaque vraiment qu'aux lanières. Alors pour tout ce qui est boucle de ceinture, etc., j'ai tendance à peindre grossièrement en fait, sur la boucle de ceinture, même en peignant la partie métallique, qui est dans une autre teinte. Mais en fait ça permet de peindre les creux de cette boucle, et ensuite de venir simplement très légèrement brosser la teinte majeure de la boucle, donc en métal ou en verre, ça dépend de l'uniforme qu'on est en train de faire, et de laisser du marron, donc la teinte de la ceinture dans les creux. Donc on n'oublie pas de faire les bretelles du sac à dos, qui était également en cuir, qui passe donc sur l'arrière des épaules. Voilà. Et puis on aura besoin de revenir toucher un petit peu au marron ensuite, pour faire cette sangle-là, cette sangle-là qui est en cuir également. Donc là je me suis attaqué au cuir des différentes lanières. Voilà, on arrive à le voir à peu près bien. Et on va enchaîner avec une autre teinte. On va maintenant travailler sur le casque, le casque qui est un verre très sombre. On va utiliser le brown violet, donc le verre américain en fait, le verre marron, pour l'ensemble du casque. Et je le fais volontairement maintenant en fait, parce que c'est une teinte qui est assez longue à sécher. Aussi parce que je connais mon pot de peinture, et voilà, je sais ce qu'il donne. Donc, je m'en occupe en premier, comme ça, ça permettra à cette partie de la figurine de sécher, pendant que je m'occupe des autres, pour ensuite venir directement appliquer le lavis sur l'ensemble de la figurine. Pour ce qui est du... Donc là, c'est très simple, je suis vraiment en train de peindre le casque, très simplement. On fait juste attention de ne pas déborder, puisque j'ai déjà peint les chairs. Encore une fois, là, pour le moment, toutes ces teintes militaires, c'est des teintes qui se ressemblent quand même beaucoup les unes les autres. Elles sont très proches. Tout ça, ça va se récupérer une fois qu'on aura fait le lavis, et surtout les différents éclaircissements. Donc voilà, le casque est fait. J'en profite, parce qu'il a des jumelles dans les mains. Les jumelles, on va les faire en kaki. Alors, à ma connaissance, des jumelles françaises, il y en avait des noirs, il y en avait des kaki, et la plupart avaient une espèce de sangle en cuir autour, donc couleur marron, mais là, il y a ses mains dessus, donc c'est pas gênant. Il n'y a pas d'autres teintes vertes comme celle-là, donc on va enchaîner avec une autre couleur. On va maintenant s'attaquer aux différents paquetages. Pour les paquetages, il faut savoir que normalement, c'est un marron qui est assez proche de l'uniforme. Mais bon, on est dans un milieu de figurinistes, le but, c'est d'essayer de faire des jolies figurines. Je suis en train de secouer mon pot. Donc on va utiliser une teinte légèrement plus claire, histoire de contraster un petit peu tout ça. Là, j'utilise la teinte kaki. C'est du Flames of War, mais la teinte kaki est identique chez d'autres marques, Formule AP3, Valero, etc. Donc l'idée, c'est de prendre un kaki qui est volontairement plus clair que le reste. Et là, je vais m'attaquer à la peinture de l'ensemble du brûlage. Donc tout ce qui est sacoche, et sac à dos, et sac en bandoulière, etc. Donc là, c'est une étape très simple, encore une fois. Cette technique de peinture que je vous ai montré également sur les Américains, par exemple, c'est une technique que j'emploie assez souvent parce qu'elle a l'avantage d'être déjà simple et relativement rapide, et d'avoir un super beau rendu grâce à l'utilisation d'encre en utilisant, en fait, finalement qu'une seule couleur principale pour les différentes teintes et en venant simplement l'éclaircir à base d'une couleur crème ensuite derrière. Donc c'est très simple, mais voilà, ça a l'avantage de... d'avoir de la gueule ensuite sur le terrain de jeu. Donc là, je fais également le sac à dos. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faudra qu'on revienne rapidement dessus pour s'occuper de... des sangles qui sont... qui sont dans un marron cuir. Mais on va revenir dessus tranquillement quand ce sera sec. Et une autre teinte, il y a une autre partie de la figurine que je vais faire exactement dans la même couleur. C'est les bandes de jambes qu'ils enroulaient au-dessus des chaussures ou jusqu'aux genoux. Je vais les faire plus clairs. Alors pareil, niveau de la teinte, il faut savoir que c'était réglementaire, mais bon, ça s'abîmait très vite avec le temps. Donc souvent, ils ont changé. Ils utilisaient un petit peu ce qu'ils pouvaient. Donc on peut se lâcher un peu. On peut très facilement imaginer que cette partie de l'uniforme était volontairement empruntée à d'autres tissus que la réglementaire. Donc là, on voit que je fais la bande autour du bas des jambes. Là, j'ai terminé de faire donc l'ensemble des sacoches. Et puis, maintenant, vous voyez qu'on a déjà fait une bonne base de l'ensemble. Je vais revenir sur le marron rapidement pour faire ces fameuses sangles et pour en profiter pour faire également la gourde qui était entourée de cuir. Donc on va la faire en marron également. Et j'ai oublié de la faire tout à l'heure. Mais ce n'est pas gênant, ça permet au beige de sécher un petit peu pendant que je m'occupe de peindre la gourde. Et donc là, je viens refaire la sangle en cuir qui est au centre. Et les trois attaches sur la partie haute. Voilà. Donc là, c'est fait. On va maintenant mettre une petite pointe de teinte métal. Alors là, vu que je vais ancrer la figurine et que la teinte métal, je ne vais pas l'éclaircir ensuite. Je vais utiliser un métal très très clair. Donc le Shining Silver. Alors chez Game, c'est peut-être le Mythril Silver. Voilà, ça a des noms différents en fonction des marques. Le but, c'est d'avoir une teinte argentée très très lumineuse puisqu'on va l'ombrer ensuite. et on ne viendra pas s'embêter à l'éclaircir. Là, dans l'ensemble, j'ai fait les petites pointes métalliques. Donc vous pouvez les voir au niveau des différentes sangles, au niveau de la boucle de ceinture, au niveau des sangles, partout là où c'est censé être en métal. Et maintenant, il va falloir attendre que ça sèche un petit peu tout ça. Il faut être sûr que cette étape soit bien sèche. C'est vraiment important. Et puis, on va ancrer tout ça. On va s'occuper maintenant de l'ancrage. Donc on voit là que je vais utiliser le Strong Tone de chez Army Painter. Donc c'est la version forte. Ce n'est pas noir, c'est marron, très très foncé. Et puis j'en profite pour changer de pinceau. Donc là, on peut voir que j'utilisais jusqu'à présent pour la peinture des détails un pinceau très fin. Et là, en fait, vu que je vais faire de l'ancrage sur l'ensemble de la figurine, je prends un pinceau un petit peu plus éclaté. Donc là, vous voyez le principe. Le mode macro de ma caméra n'est pas forcément très très adapté. Donc voilà, il faut être tolérant là-dessus. Je n'ai pas de matos pro pour faire ces vidéos. C'est vraiment avec les moyens du bord. Et puis ensuite, on va appliquer l'ancre sur l'ensemble de la figurine sans chercher à rentrer dans le détail. Et on en met volontairement beaucoup. Alors là, je choisis d'en mettre vraiment beaucoup pour le casque. J'ai envie vraiment de l'assombrir fortement. Et même le marron de l'uniforme. En fait, je veux vraiment tout assombrir très fort pour contraster énormément l'ensemble de l'uniforme. puisque vu que tout est assez proche dans les teintes, c'est le problème de la seconde guerre, mais c'est vrai qu'il y a d'autres uniformes qui sont quand même un peu plus sexy et sympas à faire. Là, les français, c'est quand même très marron. Donc en fait, je vais vraiment booster les contrastes de cette figurine pour que certes, il y ait beaucoup de marrons, mais que ce soit des marrons qui pètent. Qui pètent de loin. qui sont très contrastés. Sans pour autant utiliser la technique du lining que je vous ai montré dans d'autres vidéos. Donc, quand on met beaucoup d'encre comme ça, on vérifie qu'il n'y ait pas des espèces de tâches à certains endroits où en fait, il n'y a pas d'encre. C'est-à-dire qu'il y en a tellement que l'encre se regroupe à un endroit, tire sur le reste et ça fait qu'il n'y a pas d'encre à certains endroits. Donc là, il est ancré de partout. On voit que ça a considérablement assombré la figurine. Évidemment, là, ce n'est pas sec. Mais pour le moment, ce n'est pas grave. Pour info, pour beaucoup de joueurs, cette étape-là, elle suffit et hop, on peut jouer. Alors moi, je vous dirais oui, carrément. Ça peut être carrément suffisant pour du jeu. C'est carrément joli. Quand ce sera sec, ce sera plus brillant. Pour ceux qui ont envie de jouer vite, c'est largement suffisant. Après, c'est vrai qu'en quelques petits coups de pinceau de plus, toujours en réutilisant les mêmes teintes, on peut avoir un truc qui pète un petit peu plus et on va voir sa main maintenant. Donc là, mon encre, mon Strongton a bien séché sur l'ensemble de la figurine. Donc on va maintenant s'attaquer à éclaircir un petit peu l'uniforme. Comme je l'ai dit, on pourrait très bien garder la figurine dans cet état-là. C'est carrément acceptable. Mais on va s'attaquer à éclaircir un petit peu l'uniforme. Pour l'éclaircir, on va partir sur une teinte d'US Field Drab. Donc c'est un marron américain qu'on va éclaircir avec une teinte crème comme d'habitude, pas avec du blanc. Le but, c'est de donner un aspect réaliste aux vêtements et pas non plus un éclat absolument parfait. Donc pour éclaircir, moi j'utilise toujours une teinte crème de chez PBO. Libre à vous d'utiliser une autre teinte crème. Et puis là, on va utiliser un peu la technique du lining et on va volontairement vraiment accentuer tout l'ensemble de l'uniforme. Donc là, les plis au niveau de sa veste qui est repliée sur l'avant des genoux pour leur permettre de courir dans de meilleures conditions. On va en mettre un petit coup aussi juste là sur le pantalon dessous. Les plis de la veste à l'intérieur. Alors là, je ne vais pas rééclaircir le marron du cuir des lanières, etc. parce que ce ne serait pas joli en fait. Ça ne donnerait pas... Je n'ai pas envie d'en faire un cuir rouge. Après, libre à vous de rééclaircir les lanières. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite comme rendu sur ces figurines. Mais pourquoi pas ? Donc vraiment, on vient insister sur tous les plis. À certains moments, la peinture est même quasiment sèche sur le pinceau. Mais ce n'est pas plus mal en fait parce que ça peut donner presque à l'usage au moment où on va appliquer la teinte. Ça peut donner un peu la sensation d'un brossage. Alors que ce n'est pas vraiment un brossage qu'on est en train de faire. C'est vraiment un éclaircissement général de l'uniforme. Mais ça peut permettre de lier correctement l'éclaircissement de l'uniforme tout simplement. De le lier bien avec les différentes teintes qu'il compose. Voilà. Donc déjà, on a gagné en profondeur, en contraste. Vous voyez que j'ai juste insisté un petit peu sur les manches, sur le bas de la veste. Je n'y vais pas plus fort que ça parce que j'ai envie de garder un marron un marron assez sale. Et maintenant, on va s'attaquer à l'éclaircissement des autres teintes. Donc, on va s'attaquer au on va s'attaquer au kaki. Au kaki, donc, de des différents sacoches. Je vais déjà au vu de cette teinte qui est plus claire que le reste. je vais faire le test parce que vous voyez que ça les a bien assombrés quand même. Même au niveau du sac. Voilà. On voit que ça les a bien assombrés donc je vais déjà faire le test simplement en repassant la teinte de base sans l'éclaircir avec du crème. Et je me rends compte que ce sera suffisant, largement suffisant. pas hésiter à tester quand vous utilisez de l'encre comme ça pour la phase d'éclaircissement à réutiliser la teinte de base nature sans l'éclaircir. Dans le pire des cas, ça se verra pas. Donc, c'est pas gênant. Et dans le meilleur des cas, si votre encre était très sombre, ça suffit largement. Et en plus, on garde exactement la teinte qu'on voulait puisqu'on ne l'altère pas. C'est la même que celle du départ. donc là, c'est une phase où il faut essayer de ne pas déborder, évidemment. Ça demande un petit peu de précision puisque c'est comme du lining. C'est vraiment une phase d'éclaircissement, mais ça ressemble beaucoup à du lining. Et moi, ça me suffit. vous voyez qu'on a gagné en couleur et en clarté sur l'ensemble du sac. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, on va s'attaquer à l'éclaircissement du casque parce que là, il est vraiment très sombre. Donc, je reprends un petit peu de mon fameux brown violet, le vert américain. Comme je l'ai fait juste maintenant avec le kaki, je vais l'essayer nature pour voir ce que ça donne. Excusez-moi, je renivre de temps en temps. Winter is coming. J'ai chopé une petite crème. Rime grave. Donc, là, je réutilise la teinte de base du vert. Et on voit que c'est plutôt sympa. Je vais peut-être venir l'éclaircir un tout petit peu sur les bords avec un peu de crème, toujours. mais pour le gros du casque, c'est parfait. Donc là, je mets juste un tout petit peu de matins de crème pour avoir un verre un petit peu plus clair que je vais mettre sur l'arête, sur la visière, le contour. Et basta. Maudit mode macro. Elle se focalise pas tout le temps à ma caméra. Donc, veuillez m'excuser. Ensuite, donc là, je vais reboucher mon pot de peinture couleur crème puisque je n'en ai plus besoin. je vais maintenant éclaircir les couleurs chair puisque, évidemment, je ne les avais peintes avant mais là, on va terminer correctement l'ensemble. Sachant que de base, j'avais mis un tanne de flèche donc une couleur de peau bronzée et que là, j'ai éclairci avec du flèche donc de la couleur de peau standard pour créer du contraste avec les creux tout simplement. et voilà, on a une figurine terminée qui est prête à aller balancer des informations de tir d'artillerie pour l'armée française à bolt action. Donc voilà, on a vu ensemble comment peindre l'uniforme français. Vous avez vu que c'est assez simple, que ça va assez vite. Je n'ai pas trop d'idées de la durée du tuto mais ça représente bien le temps pour peindre même si, évidemment, il y avait des étapes que j'avais fait avant puisqu'à la base la figurine était comme ça et qu'à la fin elle est comme ça. Donc on peut imaginer facilement que grosso modo en moins d'une heure on peint une figurine de A à Z à peu près dans cette qualité. Encore une fois, vous allez gagner du temps et ça je vous le conseille à chaque fois si vous peignez en série donc n'hésitez pas à peindre une escouade d'un coup. C'est un peu moins marrant parce qu'on a l'impression de faire du travail à la chaîne mais on a tout de suite plus l'impression d'avancer sur le projet de l'armée qu'on est en train de faire. Voilà, le tuto est terminé. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour info, la semaine prochaine compte tenu des dates puisqu'on arrive à Noël je ne ferai pas de tuto ou de vidéo. On reprendra tranquillement début janvier. D'ici là, bon préparatif des fêtes, la santé par-dessus tout à tous. Bonne peinture et bon jeu. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog esquisse.blogspot.com et puis à vous abonner à la chaîne et à la diffuser. Allez, ciao tout le monde et bonne peinture !